Salaam alaikum alors moi c'est Oummi Gueye alors salut à tout le monde moi c'est Lady Zee artiste chanteuse rappeuse hello hello je suis Mami Victoria aka Vicky Valley aka The Sweet Poison artiste rappeuse sénégalaise Auteur-compositeur-interprète Bonjour tout le monde, c'est Mina Lavoilé artiste rappeuse, chanteuse Front PA et Front KM Déjà, je pense que c'était le deuxième cipher que je savais que c'était la première Le premier, c'était uniquement avec des hommes Donc, le deuxième c'était uniquement avec des femmes C'était une belle expérience parce que partager quelque chose avec des femmes dans le hip-hop surtout que beaucoup de gens C'était important à cette époque-là L'époque aussi, c'était important C'était un état d'esprit positif C'était un état d'esprit Franchement, c'était une manière pour moi, peut-être, de confirmer ce que j'avais fait Mon état d'esprit était que déjà, participer au GalSene Hip Hop Awards, c'était une fierté de moi et j'ai eu l'impression parce que c'était une étape dans ma carrière parce qu'il n'y avait pas de bouteilles Il n'y avait pas de bouteilles Il n'y avait pas de bouteilles mais j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de bouteilles Après, « Flower Up » j'ai eu quelques projets pour moi et j'ai eu beaucoup de bouteilles pour moi et j'ai eu beaucoup de bouteilles et j'ai eu beaucoup de visibilité et j'ai eu beaucoup de bouteilles et j'ai eu beaucoup de bouteilles et j'ai eu beaucoup de bouteilles et j'ai eu des morts et j'ai eu des morts et j'ai eu beaucoup d'autres et j'ai eu des Galsene Hip Hop Hours pour avoir une première édition et donc on était, on était vraiment chaud à l'idée d'avoir vraiment des High Awards J'ai été très euphorique en ce moment. C'est un événement qui est un peu de rapports qui sont les plus jeunes dans le Sénégal. Donc, déjà un privilège, tu vois, c'est un deuxième état qui a eu vraiment de chance. Il y a eu beaucoup d'autres artistes qui sont forcément sur l'écran, donc je suis vraiment contente, c'est trop, trop, trop. Donc, je pense que c'était la première fois que j'ai rencontré Aïdjigén et au commencement, j'appréhendais un peu parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques. Mais au final, ça s'est bien passé et alhamdulillah. Quand je posais mes 16 bars, déjà Wadi m'avait énervé. Il m'appelle et il me dit, viens, tu vas poser et tout. Et il me dit, oui, mais fais attention à ce que tu vas poser. Et moi, j'ai senti ça comme très machiste parce que je me suis dit, est-ce qu'il dit ça aux hommes en fait ? Est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'il me dit, ouais, t'as intérêt à bien poser ? Est-ce qu'il dit aux garçons, t'as intérêt à bien poser ? Donc là, le problème se pose en fait, en fait, il n'est pas méchant, Wadi, vous savez, c'est l'animateur le plus choco. Moi, j'aime bien les gens choco, les gens propres sur eux, c'est très important. Bref, c'est mon ami, mon frère. Mais, il ne l'a pas fait exprès, mais ça dénote en fait, justement, les a priori, que beaucoup d'hommes et beaucoup même des gens du public ont sur les skills des femmes dans le hip-hop. Vous voyez un peu ? Mais quand le cypher est sorti, après, on a vu qu'on déchire. Alors, quel était mon état d'esprit ? C'est comme d'habitude, à chaque fois que je pose, moi, je me fais plaisir. Je ne me disais pas non, je vais tuer plus que quelqu'un, je suis en compétition avec qui que ce soit, non. Je suis venue, j'ai posé au calme comme d'habitude, voilà. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça fun. Je trouvais fun, en fait, déjà, de partager tout un son entier avec les autres femmes artistes. C'était enrichissant. Mais, en fait, ce n'était pas comme si c'était une compétition ou un truc comme ça, mais moi, c'était plaisant, quoi. Moi, c'était plaisant, vraiment. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était top. Il n'y avait uniquement que des filles. Et, pour moi, c'était quelque chose, je pense que ça a fait démarrer une amitié entre beaucoup d'entre nous. Parce que, moi, c'est vrai que je savais qu'il y avait comme Ivy Crazy, et Mami Victory, parce qu'on travaillait ensemble. Mais, nous sommes dans Baris. Ce moment, nous savons que c'était comme DS-major. C'est une véritable amie. Ils nous échangent avec Baris. Donc, je savais que Gali, nous sommes dans un environnement, c'est qu'il faut faire naître des liens, des euphores. C'est YD. Il faut faire perfection. YD, c'est compliqué. On a eu des petits amis et ils ont fait mal tout de suite. C'est ce que je l'ai dit. C'est un grand grand grand. Il y a aussi une compétition. Nous savons que c'est une compétition. Et aussi, c'est une compétition. La vie qui est en train de me faire une compétition. Donc, j'ai l'impression que Maksa est en train de se faire. Il y avait un peu de mon copain. Et que nous avons apprécié et que Jai, c'est l'apprécié. Parce que nous venons à la sortie de la salle. Donc, c'est ça que tu as fait, pour que tu vas faire le paquet. C'était une ambiance féminine parce qu'il y avait moi, il y avait Oumy, il y avait Evie Crazy, tout ça, Des Major, Anta, déjà, il faut demander à Moshe dit, il a souffert parce que déjà, il y avait une heure de temps pour nous maquiller. Il y avait une bonne ambiance parce qu'il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment, vraiment, vraiment une très bonne ambiance entre soeurs, entre collègues, mais une ambiance de ouf. Je me sentais un peu bizarre, un peu stressée aussi en même temps, parce que en tant qu'artiste, mis à part le fun, tout ça, esprit de compétition à part et tout, je me sentais un peu stressée parce que je me disais, j'espère que j'ai bien posé, j'espère que c'était cool, j'espère que c'était pas trop mal, mais tu voyais juste par rapport au public, c'est-à-dire quand ta partie venait et tout, c'est le public en fait qui réagit après. Tu peux savoir si t'as bien fait, si tu es au milieu. Déjà, j'étais stressée, parce que, vous savez que les gens d'humains, sont tous les cinq, d' skin, d'ampleur, d'humainvertine, d'humain, etc. Comme ça, nous savions bien que nous allions assez... M' bên au milieu, ils appréhendent les musiques, donc après on dit, est-ce que il va recevoir « Zemon цypher », ou « Z går », ou « Dans le album's, Isimu émels ou autre chose » ? Mais j'ai tout à fait, mon couple est tout à fait, et après je me suis dit, « Donc, Alhamdulillah, cela a commencé à tourner. Il a tout à fait, il a tout à fait. Il a tout à fait, il a tout à fait, il a tout à fait. » C'est juste ça. Ce que j'ai remarqué le jour, c'est l'instant, c'est « Meilleur artiste féminine ». Mais je me suis dit, « M'ina la voile » et pourtant, je n'ai pas mon projet. Je n'ai rien à faire, j'ai tout à fait. Après, j'ai fait un job pour ce que j'ai fait, parce qu'il y a déjà des gens qui ont des artistes féminines, ni tout ce tour, et beaucoup de gens qui ont été nommés. Donc, c'était genre... En fait, je n'ai rien à marquer. J'ai été tellement, je ne sais pas s'il faut dire ostracisée, mais j'ai été tellement exclue par des gens du milieu, du rap sénégalais. Je ne sais pas si c'est une forme de xénophobie, si c'est parce que je ne suis que 50% sénégalaise, mais sans me leger souvent à la figure, quand je ramène des prix, jetez-les, quoi. Quand je ramène des signatures en majeur, jetez-les aussi. Pourquoi ? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Et j'ai été tellement exclue. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas deux comme moi, en fait. Et donc, la manière la plus intelligente de faire les choses, c'est de s'approprier ça, parce que c'est quelque chose que je donne de bon cœur. Donc, au moment de mon passage, je me suis dit, « Bon, j'aurai encore les remarques d'habitude. C'est qui elle ? Une étrangère ? » Alors que je suis dans mon propre pays. Alors que ce qui m'a surpris, mais ça m'a même donné la chair de poule, c'est qu'au moment de mon passage, il y a eu une clameur dans le public et tout ça. Et ça m'a fait plaisir, parce que c'est quand même la reconnaissance de tes pères. Ça veut dire que tes pères te reconnaissent. Ça veut dire que tes pères sont contents de te voir dans cette palette d'artistes choisis. Et ça m'a confortée dans le fait qu'il fallait pas se concentrer sur les choses négatives. Je me suis dit, « Hey, resurrection ! » Parce que je me rappelle, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans le couple, pour ramener un peu le truc que Father Freddy avait fait dans le son et tout, faire un petit big up. Donc, je me suis dit, « Resurrection ! » C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, « Ah ! » Il a commencé à être vraiment sérieux. Ce qui revenait la plupart du temps, c'est que tu es deut. Tu vois. Tu es deut. Tu es deut. Tu es bien. Tu fais bien les choses, etc. On sent la féminité qu'il y a dans tes textes, qu'il y a dans tes gestes, qu'il y a dans vraiment tout ce que tu fais. Et c'est une bonne chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent vraiment les remarques ou les critiques que j'ai fait dans son sens. Que la féminité, qu'ils se sentiraient dans mon travail, c'est une bonne chose en fait. Parce que c'était peut-être ce qu'on a vu beaucoup. Et qu'on a vu non seulement l'habillement, le taxi, la musique, la façon de dégager et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui revenait beaucoup à l'époque. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marquée et qui m'a forgée à travers le temps. C'est un retour positif. C'est quelque chose qui m'a marquée. Et je sais que c'est un peu comme un démon, la deuxième de la tombe, c'est que je l'ai dit, je m'avais dit, je me demandais que je me demandais de la boucle à sa feuille. Je me demandais pourquoi pas. Et je me demandais de jouer à la fille, je pouvais jouer à la fille, et j'ai dit de jouer à la fille, après, je me disais dire, que j'avais beaucoup d'autres choses. C'est un retour positif, vraiment positif, parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont aimé Black Queen à travers ses chaînes. Mais grâce à notre Hip Hop Always, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été découverts. On sait ce qu'il y avait, 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 on sait ce qu'il y avait. Donc après l'événement, déjà ça a fait quand même un peu de promo, on va dire, tout naturellement, parce qu'il y avait beaucoup de vues sur YouTube. Les gens qui regardaient, tu vois déjà les commentaires, il y en a d'autres qui t'appellent. Moi, en fait, j'ai eu un ami, deux amis, l'un qui est en Italie, l'autre qui est en France, qui m'appelait directement jusque là-bas pour me dire, oui, on a vu le Cypher et tout, c'était top, mais tu étais bien, tu étais chaud, tout ça, etc. On a bien aimé et tout. Voilà, même telle, telle, telle personne aussi, ils ont bien fait, c'était cool. Vraiment, c'est un Cypher qui est très nice, qui a du niveau, etc. Même pour toutes les autres filles et tout. Donc j'ai eu des retours comme ça, sur Insta, les réseaux sociaux, tout ça. Les gens te disaient, ah oui, si, j'ai vu, c'était vraiment nice. Il y a un jour, j'ai fait marcher, j'ai fait la journée, j'ai vu ce n'est pas très bon. J'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir, c'est à dire. C'est juste pour dire que tout le temps, on a fait des textes et il y a eu des commentaires. Je me disais que c'était en direct sur la DTV. Il était bien vrai qu'on ne l'avait jamais dit que c'était une interview après cette année. C'était vraiment des retours positifs. Comme je l'ai dit, c'est comme pour l'artiste. Tout ce que j'ai capté à travers Galsen Hip Hop Hours, c'est que du positif. Parce que déjà, c'est quelque chose qui rassemble. C'est rare que tu vois Galsen Hip Hop Hours, ou les gars qui font des affaires, donc je n'y vois que du positif. Quand il faut le faire, il faut le faire. Parce que j'ai dit que les saïfus de Galsen Hip Hop Hours, c'est un tremplin pour tous les rappeurs. pour qu'il soit un futur leader dans le rap. On va dire, tu vois, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et aujourd'hui, si on regarde peut-être la posture, ou la posture, Galsen Hip Hop Hours, il y a beaucoup de choses à jouer. Aujourd'hui, si tu l'as recommencé, ou que tu l'as mis en saïfus, c'est beaucoup de travail. Parce que j'ai dit que saïfus n'est pas n'importe qui. C'est un peu de travail. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Parce qu'il n'y a rien à faire de ce que nous sommes prêts. Le talent est prêts. Le travail est prêts. Ce n'est pas vraiment à l'homme. Je veux que tout le monde soit très bien. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire de ce que tu as dit. Il n'y a rien à faire de ce que tu disais. Il n'y a rien à faire de ce que tu as dit. Il n'y a rien à faire de son rôle, ce que tu as dit. Il n'y a rien à faire de travail. Il n'y a pas de temps pour nous, parce qu'on ne parle pas de YD, nous ne parle pas de temps, nous ne parle pas de temps. Donc, pour vous, il y a un très bon travail. Déjà, féliciter YD, encourager aussi YD, parce que c'est pas facile chaque année, organiser événements comme le tournée, Gass and Hip Hop Awards. Donc déjà, il y a la première édition, l'édition de cette édition, Moussoul Baye, Moussoul Thai. Donc, c'est vraiment à féliciter et à encourager. Moi, j'aime pas être gentille, mais je serais obligée d'être un peu gentille avec YD. Le Gass and Hip Hop Awards, déjà, il faut féliciter l'initiative. Et aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Je vous aime, je vous aime, et merci vraiment de toujours m'encourager, de tout le temps me montrer votre soutien. Je vous remercie, vraiment, tout le temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ce qui est très, très dur. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous promets de ne jamais vous décevoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis là, je vous remercie. Mais c'est ce qui est important, c'est qu'on envoie des mails, on envoie des pages en inbox, parce que les gens qui ne le disent pas, ils ne le disent pas, c'est un inbox qu'on fait. Ce n'est pas qu'on doit balancer les pages, non, non. On envoie des mails, on envoie des mails, on envoie des suggestions aussi, on félicite les pages, parce que c'est une idée de maintenir, c'est vraiment nice, vraiment. Donc voilà, gagnez nous lèvons, gagnez nous apprécié à faire.